Bonsoir à toutes et toutes, c'est bienvenue à la machine à musique et la machine à lire. Excusez ce léger retard de ma part, je suis en général très ponctuelle, mais nous avons fait une petite erreur sur les horaires. Donc on avait dit on va trancher, puisque nous on avait annoncé 18h30 pour être agréable à tout le monde, mais on est venu me chercher pour me dire que vous étiez tous là et qu'il fallait qu'on commence. Donc bienvenue et excusez-nous pour ce petit souci d'horaire. Donc dans le cadre du forum urbain et du partenariat de la machine à lire avec le forum urbain, nous sommes très heureux de vous accueillir, Olivier Bouba-Olga, pour votre livre Dynamique territoriale, éloge de la diversité. Et je vais laisser aux organisateurs et tristes le soin de présenter ce petit événement, cette rencontre. Je vous souhaite une très belle soirée, tous ensemble. On va commencer. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir pour assister à ce débat. Donc on est réunis ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, grâce au forum urbain de Bordeaux pour discuter de métropolisation. On va dire ça comme ça. Je suis là. Donc je suis en charge d'animer le débat, je vais me présenter. Je suis Aurélie Lallane, maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux. Je rappelle s'il est besoin que le forum urbain de Bordeaux a pour vocation de mettre en contact les chercheurs sur la ville de l'université de Bordeaux, toutes disciplines confondues, et les acteurs de l'économie, que ce soit les décideurs publics, les élus, les entreprises. Donc si un jour vous avez besoin d'entrer en contact avec quelqu'un du forum urbain de Bordeaux, vous pouvez contacter Aurélie Couture, qui est ici, bien cachée. Voilà. Dans le cadre de ces activités, le forum urbain organise des rencontres comme celles de ce soir. Il y en a eu un certain nombre organisées précédemment. Et je vous précise d'ores et déjà, puisque j'ai votre attention là maintenant, de suite que la prochaine rencontre se tiendra le mercredi 14 novembre et traitera de ce que la ville fait aux migrants. Donc ça se déroulera au Musée d'Aquitaine le 14 novembre à 18h. Je vous le rappellerai à la fin de cette rencontre. Donc le débat qui est organisé aujourd'hui s'intitule « Métropolisation en tant qu'opium des élites » et on accueille pour discuter de ce sujet trois invités. Olivier Boubalga, professeur d'aménagement du territoire à l'Université de Poitiers. Charlotte Sorin, qui est adjointe au directeur en charge de la valorisation du territoire à Bordeaux Métropole. C'est vous ? C'est exact. Et Gaëtan Malange, qui est élu à la communauté d'agglomération de Val-de-Garonne, qui inclut Marmont dans le Lot-et-Garonne. Et, si je ne me trompe pas, en charge des coopérations territoriales. La métropolisation, c'est une thématique en relation très étroite avec l'actualité. On en entend énormément parler. On ne va pas donner de définition scientifique ce soir, mais dans l'inconscient collectif, la métropolisation, c'est un processus qui permet à certaines villes qui ont certaines caractéristiques de faire un saut qualitatif jusqu'au statut de métropole. Et c'est une quête aujourd'hui, c'est une quête qui est revendiquée par beaucoup de villes et qui a été renforcée par les récentes réformes territoriales qui ont eu pour vocation à définir le statut de métropole, à renforcer les prérogatives et les pouvoirs de métropole. Et à l'occasion de ces réformes territoriales, le gouvernement a rappelé que ces métropoles ont pour objectif de renforcer les territoires en œuvrant pour le redressement économique du pays. Alors, le débat de ce soir, on est là précisément pour débattre, pour apporter de la nuance, un peu de hauteur sur ce discours-là, revenir éventuellement sur certains poncifs qu'on peut lire un peu partout dans les médias à propos du développement des territoires. Et on va commencer pour ce débat avec Olivier Wauber-Lugard, qui, comme je le disais en introduction, est professeur d'aménagement de territoire, mais économiste de formation. Ça arrive. C'est pas grave. Ça arrive à des gens très bien. Bon, je suis la preuve. Donc on va commencer avec ce débat avec toi. Je rappelle que tu as écrit, c'est ce qu'on nous rappelait en préliminaire, un ouvrage, « Dynamique territoriale et loge de la diversité », qui est paru septembre 2017, il me semble. C'est un recueil, si j'ose dire, de travaux que tu as menés pendant différentes années avec d'autres enseignements de chercheurs. Et dans cet ouvrage, tu émets une critique du discours de la métropolisation et tu remets en question un modèle générique de développement des territoires auxquels les élites ont souvent tendance à vouloir se conformer, d'où le titre « Métropolisation » comme au pire des élites. Et donc on va rentrer dans le livre du sujet, et je m'assoie pour te laisser toute sa place visuellement. Et je vais te poser une première question. Est-ce que tu peux revenir déjà, dans un premier temps, sur ce discours de la métropolisation, ce qu'il revendique dans le fond, et donc sur cet acronyme que tu as développé, inventé, je dirais, et qui résume l'ensemble des préceptes valorisés par cette métropolisation. Ok, bonsoir à tous. Ouais, donc effectivement, il y a cet ouvrage-là que j'ai publié il y a un an. Dans le premier chapitre, je reviens un peu sur ce discours métropolisation, et puis quelques mois après, avec mon co-auteur préféré, Michel Grossetti, sociologue, directeur de recherche de CNRS à Toulouse, on a voulu écrire un texte qui ne s'adresse pas nécessairement aux chercheurs, mais plutôt hors sphère académique, qu'on a intitulé « La mythologie CAM, comment sont les intoxiqués ? » Donc l'acronyme, en fait, c'est ça, c'est la CAM, la CAM que prennent beaucoup de gens sur les territoires. Donc la CAM, c'est l'acronyme de compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Donc c'est des éléments que j'évoque dans l'ouvrage, enfin dans mon bouquin, et puis sur lesquels on a travaillé aussi avec Michel Grossetti. Et donc effectivement, on interroge un discours qui est très transversal sur l'échec qui est politique, qui consiste à dire que si aujourd'hui, dans la compétition mondiale, et parce qu'à approfondissement de la mondialisation, on veut s'en sortir en termes de création de richesses et d'emplois, il faut arrêter de vouloir soutenir tous les territoires. tous les territoires ne peuvent pas rivaliser dans la compétition mondiale. Donc ça, c'est le premier terme, compétitivité. Je pense même, peut-être, c'est le... Après, il y a à voir avec les chiffres, il y a des conférences, etc. C'est peut-être le... Le nœud du problème, il est peut-être là, sur cette idée que les territoires sont en concurrence les uns avec les autres. Et que donc, si on veut s'en sortir, ben oui, il faut soutenir les territoires les plus performants. Ça pose la question après les autres territoires. Mais déjà, le premier nœud du problème, il est là. Et donc, pour certains chercheurs, les territoires qui peuvent rivaliser dans la compétition mondiale, c'est les métropoles. Alors, métropoles, c'est un terme, enfin, tu l'as un peu dit, mais on ne sait pas trop ce que c'est qu'une métropole. À la limite, les chercheurs qui ont le plus travaillé sur cette notion de métropole, ce n'est pas les économistes, c'est les géographes, qui nous disent qu'une métropole, bon, on sent bien, quand on entend le terme, c'est quand même une ville de taille un peu importante, quoi. Voilà. Donc, il y a un effet densité, taille, etc. Mais quand on regarde un peu les chercheurs qui travaillent sur cette notion-là, ce n'est pas qu'un effet taille, c'est aussi une capacité à être connecté à d'autres territoires. Donc, c'est aussi des liens. Sauf qu'après, les économistes qui récupèrent cette notion-là, à Bas-Mins, on n'a pas de données sur les relations entre les territoires. Donc, on va se satisfaire, souvent, d'un indicateur sur la taille des territoires pour savoir si c'est le territoire, et voilà. Et puis, assez vite, enfin, d'approximation en approximation et de montée de généralité en montée de généralité, on va finir par dire, ben oui, si en France, on veut s'en sortir en termes de création de richesse et d'emploi, soutenons les territoires de plus grande taille. Avec, alors forcément, on n'a pas plein, plein de temps, mais avec, je vais aller vite en besogne, mais avec plein de sujets, hein, pour certains chercheurs, métropole en France, il n'y en a qu'une, hein. C'est Paris, hein. Arrêtons, enfin, on est à Bordeaux, mais enfin, franchement, quoi. Non, mais c'est par rapport à Paris, c'est... Voilà. Voilà. Un ville globale. Il nous faut une ville globale. La seule ville globale en France, c'est Paris. Pour d'autres chercheurs, non, 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 c'est Paris et quelques grandes villes de province. Donc là, hop, on récupère Bordeaux, Nantes, Toulouse, Montpellier, Lyon, etc. Pour d'autres encore, c'est les 15 premières. Pour d'autres, c'est 25, etc. Donc, voilà. Mais, donc, on a quand même ce discours-là, approfondissement de la mondialisation, nécessité de soutenir les territoires les plus performants pour rivaliser dans la compétition mondiale, créer des richesses et de long de poids. Les seuls territoires en capacité de rivaliser, ce seraient les métropoles. Pourquoi elles seraient en capacité de rivaliser ? Parce qu'elles sont attractives. Et quand on dit attractives, il faut attirer. Mais alors, quand on dit attirer, c'est pas attirer les migrants des pays pauvres. C'est plutôt attirer les CSP+. Les parisiens, s'ils peuvent venir, les parisiens de CSP+. Il y a un Bordeaux, trop bien. Enfin, trop bien. Jusqu'à un certain point. Les créateurs, enfin, dans le discours, c'est plutôt attirant les créateurs de start-up, les innovateurs, les créatifs. Enfin, il y a plein. Les talents. Il y a plein de termes. Et puis, donc, au sein des métropoles, soutenons l'attractivité vis-à-vis de ces personnes et puis finançons éventuellement des projets que ces gens apportent. Et pas tout le monde, mais les personnes excellentes. Donc, l'acronyme, c'est ça, CAM. C'est compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Alors, qui est porté par des chercheurs ? Enfin, qui est porté avec des discours... Alors, qui est porté d'une part dans les travaux qu'on a... Enfin, voilà, qu'on a pu recenser, que vous retrouvez... Alors, sans détailler tous les termes de l'acronyme, c'est plus ou moins la synthèse de l'ensemble, mais on a essayé de faire un truc un peu court. Askenazi Martin, dans la note pour le conseil d'années et les économiques, explique arrêtons de faire une politique d'aménagement des territoires. Ça marche pas. Soutenons les plus performants. Mais les plus performants, c'est quelques villes France entière. Le nombre n'est pas défini, mais c'est quelques grandes villes France entière. Et donc, les chercheurs, après, selon le background qu'ils ont, enfin, les recherches qu'ils ont menées, proposent différents couplages. Parce que, forcément, malgré tout, tous se posent la question, mais quid des autres territoires ? Donc, Askenazi Martin, le bouclage, c'est qu'on soutient les métropoles les plus performantes. Et pour les autres territoires, il n'y a pas de problème. Parce que, si on soutient les plus performants, on va faire plus de croissance économique. Si on fait plus de croissance économique, comme l'État, la fiscalité est proportionnelle aux richesses créées, il va récupérer plus d'argent en forme d'impôts. Et donc, l'État pourra dédommager les perdants. Et donc, les lignes directrices, mais vous pouvez le lire, enfin, c'est texto dans la note pour le CAE, le supplément de croissance garantie grâce au soutien aux très grandes villes françaises permettra de solvabiliser les transferts sociaux. Donc, de dédommager les perdants. Donc, en gros, les deux préconisations, c'est les jeunes qui résident hors métropole, affrétons des bus Macron pour qu'ils viennent résider dans les métropoles et innovantes, créatives. Moi, je suis arrivé à Midi à Bordeaux depuis que je me sens trop intelligent. Enfin, j'ai monté en productivité, je ne vous dis pas. Et puis, on fera du... C'est pour réveiller l'assistance. Et puis, on fera du transfert social. Vous avez tout de même bien. Oui, c'est ça. On a d'autres types de bouclages. Dans la note d'Abzi-Pêche, alors, pour travailler avec beaucoup de territoires un peu partout en France, quand j'interroge les gens des territoires pour savoir quel chercheur vous connaissez en France, le nom qui ressort, Laurent Navzi. C'est partout. Je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un qui a apporté des choses très intéressantes au débat, etc. Mais n'empêche que c'est le gourou, la référence. Alors, ça, c'est aussi... Mais c'est pour ça que je n'ai rien contre lui, parce que, finalement, je pense que le problème, il ne vient pas de lui. Il vient d'une espèce de biais, me semble-t-il, en France, où les politiques sont toujours à la recherche de l'intellectuel, du gourou, qui va leur expliquer le monde. Et donc, sur les politiques, enfin, sur les enjeux territoriaux, le gourou, c'est... Voilà, c'est comme ça. Tant mieux pour lui. C'est Laurent Navzi. Et donc, dans la note co-écrite avec Thierry Pêche pour Terra Nova, le discours, c'est... Bah oui, l'avenir sur l'économie mondialisée, c'est les métropoles. Et pour les autres territoires, il faut s'inscrire en complémentarité. Donc, il faut développer ce qu'on appelle les systèmes productivo-résidentiels. Donc, faire en sorte que l'élite concentrée dans les métropoles qui innovent, qui créent des start-up, des chercheurs, etc., ait envie d'aller passer leur week-end, leurs vacances, ou à partir du moment où ils passent à la... Dans des cadres sympas, où l'air est pur, où le cadre est trop... Bon, vous avez un produit dérivé de ce type de discours dans la note de Jean Viard pour la Fondation Jean Jaurès. C'est typiquement ça. Donc, avec des accents progressistes dans le discours aussi. C'est-à-dire... Enfin, je veux dire, c'est pas des gens... C'est des gens plutôt de gauche, on va dire. Ben ouais, enfin, quelque part. Jean Viard, enfin, je sais pas son positionnement précis, mais dans son discours, c'est comment faire en sorte pour que tout le monde en France ait un avenir. Donc, on a les métropoles où est concentrée l'innovation. Il n'y a aucun élément de preuve dans sa note. Bon. mais pour les autres territoires, il faut un droit à la métropole. Et donc, pour les autres territoires, ben oui, en fait, les gens dans la métropole, ils ont besoin de partir en vacances. Ils insistent beaucoup sur cette dimension-là, le tourisme, etc. Donc, haute territoire, concentrez-vous sur cette activité de service à la population. Faites en sorte que vous ayez de l'air pur, des cadres sympas, etc. Comme ça, l'élite métropolitaine va passer les vacances chez vous, etc. Donc, on a, en gros, ces deux discours. Bon. Et, alors, après, nous, notre boulot avec mon co-auteur, Michel Grosetti, c'est, je pense, c'est ça qu'on partage. Moi, je suis plutôt, comme tu l'as dit, économiste de formation, Michel Grosetti, sociologue. Ce qu'on partage, c'est quand même l'idée qu'à la limite, tout discours est entendable. Enfin, voilà. Mais c'est quoi les éléments de preuve ? Donc, est-ce que les discours, les discours proposés par des chercheurs, des politiques, etc., résistent à l'épreuve des faits ou pas ? Et, en fait, ce qu'on montre, ce qu'on essaie de montrer, et on n'est pas les seuls, c'est que, en fait, non. En fait, ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Je vais prendre un exemple sur la question de la métropolisation. L'hypothèse sous-jacente, c'est que il existerait des effets masse critiques. C'est-à-dire, plus on est un territoire de grande taille ou à forte densité, plus on est performant. Alors, derrière, il y a plein de questions qui se posent. C'est quoi la performance ? De quel indicateur on dispose ? Quel découpage géographique on retient ? Sur quelle période on estime ça ? Quelle variable on prend en compte ? Les salaires, l'emploi ? De quelle variable on dispose ? On ne dispose pas de tout. Donc, forcément, il peut y avoir plein de débats entre chercheurs sur, ah bah oui, mais t'as montré ça, mais c'est pas le bon découpage ou c'est pas la bonne variable, etc. Nous, dans tous les travaux qu'on a menés, le résultat essentiel que l'on obtient, c'est que la performance d'un territoire n'est pas liée de manière statistiquement significative, pour prendre les termes de l'économiste, de l'économétricien, voilà, standard, il n'y a pas de lien statistiquement significatif. Ce n'est pas parce qu'on a un territoire de plus grande taille qu'on est plus performant, par exemple, en termes de création de l'emploi. Si on raisonne à l'échelle des zones d'emploi et des aires urbaines, on a des grandes villes qui sont plus performantes que la moyenne, donc Bordeaux est dedans, c'est clair, c'est pas la plus performante, les deux grandes villes les plus performantes sur la période récente, c'est plutôt Toulouse et Nantes. Bordeaux va bien, Rennes va bien, Montpellier va bien. Mais on a aussi des grandes villes qualifiées de métropole. Alors c'est pareil, sur métropole, là je parle de métropole au sens de l'économiste, on va dire, qui considère la métropole grande taille, parce que c'est ce qui est très différent de la métropole instituée par la loi, parce que Brest, Tours, Orléans, Nancy-Messe sont aussi métropoles dans cet autre sens-là. Donc on a d'autres métropoles qui en termes de capacité à créer des emplois sont plutôt dans la moyenne, ex-Marseille, Lyon, Paris, ça va dépendre des périodes, qui sous-performent assez souvent. Et puis on a des grandes villes qui sous-performent très fortement, Rouen, Saint-Étienne, Nice, Strasbourg, là aussi ça peut dépendre des périodes. Ah ben mince, donc dans l'ensemble de ce qu'on appelle les très grandes villes françaises, on a à la fois des très grandes villes qui vont bien, d'autres qui sont dans la moyenne et d'autres en dessous de la moyenne. Et puis surtout, et là je me bagarre un peu pour ça, ce que ne regardent pas suffisamment les chercheurs, c'est qu'on a aussi des territoires dits hors métropole de petite taille que personne ne connaît, qui ont des performances tout à fait significatives et qui sont même plus performantes que les plus performantes des métropoles dont on nous remet les oreilles. Je commence mon petit bouquin par ça quoi, mais la zone d'emploi qui a le taux de croissance de l'emploi privé le plus important en France métropolitaine depuis la crise de 2008, c'est Vitré. Vitré. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissez Vitré, je cite ce nom-là, mais on a mis une toute petite partie. Donc Vitré, c'est en Bretagne, à côté de Rennes. Pas très loin, mais ce n'est pas la banlieue de Rennes, c'est à une trentaine de ces dernières, je pense. Alors ce qui est assez rigolo, c'est quand je dis qu'en France métropolitaine, les territoires qui performent beaucoup, c'est Vitré, on va dire, ben oui, mais c'est à côté de Rennes. Quand je dis, ben oui, mais Histoire aussi, ah ben oui, mais ce n'est pas loin de Clermont-Ferrand. Ben oui, mais Figeac aussi. Ah ben oui, mais ce n'est pas loin de Toulouse. Donc il y a une espèce d'incapacité à se dire que ces territoires-là, mais peut-être que leur dynamique, elle ne dépend pas d'eux. Un des territoires les plus performants, il y a eu quelques articles récemment, les Herbiers, le bocage vendéen, en gros. Ah ben oui, mais ce n'est pas loin de Nantes. Si vous connaissez le bocage vendéen, le lien avec la dynamique de Nantes, c'est zéro. Il y a une forme d'incapacité à penser ça. Et donc le discours, enfin le discours, c'est pas le livre, on essaie de mettre sur la table des éléments de preuve. Est-ce qu'on a un lien entre la taille des territoires, la densité et la dynamique économique ? Notre réponse, c'est non. Mais ce n'est absolument pas un discours anti-métropolitain pour dire, mon Dieu, arrêtons de regarder les grandes villes, c'est tellement joli et merveilleux dans le rural ou dans la ville moyenne. Ce n'est pas du tout ça. c'est de dire en fait, cette question de la taille ou de la densité n'est pas la variable explicative des dynamiques économiques des territoires. Et donc arrêter les politiques, arrêtons tous collectivement d'en faire un critère déterminant pour savoir où sont les possibilités de création de richesses et d'emplois de demain, où sont les possibilités et les capacités d'innovation de demain, où sont les coûts à jouer. Donc c'est beaucoup... Et il nous semble que si on sort de ce schéma-là, souvent l'interpellation qu'on a, c'est ok, d'accord, sortons de ce type de raisonnement, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Comment on raisonne ? Comment on pense les choses ? Je ne sais pas combien je prends le temps. C'était ma question suivante justement. Comment fait-on ? Quelle est l'alternative ? Donc si on sort de ce schéma de la métropolisation ? On est trop fort. Voilà, c'est parti, ça s'enchaîne. Alors, c'est quoi l'alternative ? Alors peut-être un petit préambule sur l'alternative, parce que quand on dénonce ce discours sur la métropolisation, en fait, on peut monter un petit peu en généralité. C'est-à-dire ce discours sur la métropolisation est le dernier avatar d'un discours plus général en France qui consiste à toujours rechercher le modèle un peu général de développement économique. Dans les années 90, le discours n'était pas du tout pour faire de la création de richesses et d'emplois soutenant les métropoles. Le discours dans les années 90, c'était le modèle à imiter, c'est les districts industriels italiens. il y avait eu de la littérature d'économistes italiens reprise par des économistes américains, Florence Abel, enfin bon, bref, il y a toute une histoire un peu dans la recherche, où on avait montré que suite à la crise du fordisme, fin des 30 glorieuses, les territoires en fait qui avaient résisté à la crise étaient des territoires périphériques composés de plein de petites PME qui marchaient plutôt bien. Et donc, le mot d'ordre à l'époque, années 90, c'était small is beautiful, ce qui est petit et plus performant. Donc, ça a donné lieu à un soutien des théraux. Et en France, ça a été récupéré par Jean-Louis Guigou qui était à la DATAR à l'époque et qui a lancé la politique des systèmes productifs locaux. C'était le modèle années 90. Quelques années après, le modèle, ça a été les pôles de compétitivité. C'était la Silicon Valley, le modèle à imiter, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est les villes globales, les métropoles, etc. Donc, peut-être un premier point là-dessus parce que ça me semble être, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai à travers les travaux que je mène et que d'autres mènent. Cette mode des métropoles, à mon avis, elle va passer. On va assez vite dire que c'est pas ça. Mais le problème que j'anticipe, c'est que ça va passer quand on aura trouvé un nouveau modèle. On va trouver un autre modèle. Ah, mais non, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas les métropoles de modèles, c'est ça. Et puis tout le monde va se ruer là-dessus. Et moi, ma conviction, mais après, c'est compliqué à faire. C'est de dire, mais en fait, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Donc, l'alternative, ça consiste à dire la France est riche d'une diversité de territoires, de contextes territoriaux qui ont des spécialisations, héritées de l'histoire, souvent de l'histoire longue, qui font que sur chaque territoire, on a des problématiques un peu spécifiques auxquelles les acteurs sont confrontés. si on a des problématiques spécifiques, ça veut dire que ça appelle des réponses de la puissance publique à toutes les échelles de décision qui sont des réponses différentes. Et qu'on ne peut s'en sortir que si on se dit que l'enjeu, ce n'est pas de trouver le modèle générique de développement des territoires, mais c'est de s'interroger sur quelle méthode de mise en mouvement des acteurs sur les territoires pour qu'ils identifient et qu'on puisse accompagner l'émergence de solutions pertinentes compte tenu du contexte. Alors, c'est plus compliqué, ça fait moins rêver, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas tchoc, j'arrive avec une réponse, etc. Mais il me semble que c'est la seule alternative crédible. Donc, ton alternative, c'est en fait s'émanciper du discours de la métropolisation et donc des métropoles, peut-être, pas toujours, peut-être aussi, on ne sait pas en fait, peut-être qu'on le verra après tout à l'heure, mais en tout cas, il y aurait une démarche à faire d'émancipation du discours de la métropolisation pour essayer d'intégrer ses propres spécificités. Oui, c'est-à-dire que s'émanciper de ça en constatant bêtement si on va sur le terrain ou si on brasse comme il faut les stats, que par exemple sur la question de l'insertion de la France dans la mondialisation, les capacités d'innovation ne sont pas réservées, alors je le dis, alors là, à Bordeaux, je vais me faire tuer, mais ne sont pas réservées qu'aux start-up incubées dans l'espace Darwin. qu'il se passe des choses innovantes à plein d'endroits. Et pas qu'à Bordeaux. Et heureusement. Et donc, il faut sortir de cette... Mais c'est pas... Enfin, je prends l'exemple, mais c'est partout pareil. Le problème avec le discours qu'on critique, c'est qu'il a irrigué à toutes les échelles de territoire. C'est-à-dire que, par exemple, sur le terme de start-up, qui est un terme on ne peut plus flou, on ne sait pas ce que c'est qu'une start-up. Mais tous les territoires veulent incuber des start-up. Et donc, tous les territoires se disent, l'avenir, c'est des tiers lieux, on va incuber des start-up, et puis demain, on aura Bill Gates, des jobs, je ne sais pas. C'est totalement décalé par rapport à la réalité économique. Donc, ouais, s'émanciper de ce discours-là, mais pour aller vers des... Enfin, parfois, il me semble qu'on pourrait aller vers des approches plus pragmatiques. C'est-à-dire, on est en charge du développement d'un territoire, si je suis acteur public, etc. Je veux essayer de favoriser le développement économique de ce territoire. L'idée, ce n'est pas ex nihilo de trouver un modèle un peu ou un truc un peu, voilà. C'est se dire, bon ben, ok, qui sont les entreprises présents sur mon territoire ? Quelles sont les entreprises ? Qu'est-ce qu'elles font ? Quel est leur positionnement stratégique ? Est-ce que ce positionnement stratégique est viable ou pas ? Est-ce que l'ensemble des acteurs économiques, si je prends cette problématique développement éco, est-ce que mes acteurs économiques, globalement, rencontrent des problèmes ? Est-ce que ces problèmes sont un peu similaires ? Et dès lors, est-ce que je n'ai pas un truc à inventer sur mon territoire pour répondre à leurs problématiques ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Je pense au plateau des Milvages, là, dont tu donnes l'exemple. Alors, ouais, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Voilà, dans l'ouvrage, là, donc on a travaillé sur différents territoires, on a travaillé notamment sur le plateau de Milvages, donc là, c'est du rural, 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 je ne sais pas si c'est magnifique. Je vous invite tous à aller passer quelques jours sur le plateau de Milvages, c'est vraiment assez étonnant comme territoire. Donc, comment on travaille ? Donc, on pourrait rentrer par les catégories usuelles en se disant que le plateau de Milvages, c'est du rural profond, donc de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Donc, ils vont mourir, ah bon ? Donc, bon, bref. Non, on rentre par l'activité économique. Et l'activité économique, il y a plusieurs secteurs qui sont assez présents. l'agriculture, toute la filière forêt-bois-mêble, aussi tout ce qui est hébergement social, médico-social, etc., très impulsé par des politiques, notamment Jacques Chirac. Voilà, bon. Et puis après, donc, on rentre, une activité très présente, l'agriculture. Donc, on rentre par là. Et puis, on s'intéresse, mais dans l'agriculture, qu'est-ce que font les agriculteurs du plateau de Milvages ? En fait, pour l'essentiel, c'est des éleveurs de broutards. Ils élèvent des broutards, des petits veaux, quelques mois, et puis après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les exportent en Italie. Et ces broutards sont engraissés pendant un an, un an et demi en Italie. Ils sont abattus, découpés, préparés et réimportés en France. Donc, sur ce territoire-là, l'activité économique, en fait, c'est sur l'agriculture, c'est un positionnement très faible valeur ajoutée. Exposés à la concurrence internationale. À l'époque, quand on a fait l'étude, un broutard du plateau, c'était 1000 euros la tête qu'il était vendu. En Autriche, c'était 800 euros la tête. Et puis, en Pologne, 600 euros la tête. Donc, la demande pour les broutards du plateau, émise par les intermédiaires italiens, décline. Et donc, quel est l'enjeu sur le plateau de Milvages ? Ce n'est pas de se désespérer, mon Dieu, on est... Voilà. C'est de se dire, mais quelle est la réponse qu'on peut apporter pour améliorer le positionnement stratégique des éleveurs du plateau de Milvages ? Et donc là, il y a deux projets qui ont émergé. Il y a un premier projet, alors très contesté par les peu écolo-compatibles, on va dire, qui a consisté à dire, plutôt que d'aller engraisser en Italie, en graissant sur le plateau. Donc, il y a eu un projet, la ferme des Milvaux. Un accord de coopération passait avec Jean Rosé, distributeur pour Intermarché, etc. Bon, contesté, mais qui avance et qui mérite d'être... C'est toute la complexité aussi, parce que d'une certaine manière, c'est une façon de réduire certaines problématiques environnementales. On ne transporte plus, on en graisse sur place. Bah oui, mais bon, enfin... Et puis, un autre projet, plutôt circuit court, peau de viande locale, on propose des systèmes d'abattoirs locaux à des éleveurs qui seront ensuite distribués aux écoles, sur le plateau, etc. Bon. À partir du moment où on rentre sur les territoires par l'activité économique, qu'on s'interroge sur les problématiques rencontrées par les entreprises, où on identifie un peu les positionnements, bon, pas bon, etc., on arrive à se dire que l'enjeu, il est peut-être là, quoi, en matière de développement éco. Et qu'il y a des choses innovantes, l'innovation qu'on ne va pas toujours, etc., mettre en place. Un autre petit exemple, rapidement, sur beaucoup de territoires en France, en matière de développement économique, le problème qu'on rencontre, mais c'est vrai dans des territoires un peu périphériques, territoires villes moyennes, même dans des aggos, c'est la question du recrutement des entreprises. On a un nombre, notamment dans l'industrie, on a un nombre de territoires où les boîtes disent « on a besoin de recruter, on n'y arrive pas », mais qui est impressionnant. Et j'ai discuté avec des gens, alors, sur Châtellerault, sur Poitiers, sur Angers, sur Bordeaux, sur Lyon, où on a cette interpellation-là. Et ça, c'est quand même lourd de sens, quoi, parce que ça veut dire qu'en matière de développement économique, une des problématiques essentielles, en fait, c'est une problématique qui ne relève pas des politiques de développement économique. C'est une problématique qui relève des politiques de formation, emploi, insertion. Et après, quand on rentre là-dedans, sur les territoires, par exemple, ah ben oui, le problème du recrutement est un problème important. Après, c'est pas simple, mais après, il s'agit... Mais comment ça se fait ? Donc, on a les discours un peu médiatisés, France entière, ah ben c'est parce que les gens qui sont au chômage, ils vivent avec leurs allocations, donc ils veulent pas, bon, en fait, quand on est confronté et qu'on regarde un... Non, en fait, c'est pas ça le problème. Sur beaucoup de territoires, des boîtes ont du mal à recruter, un, parce qu'elles veulent recruter des personnes et que les personnes qu'elles veulent recruter, ben en fait, on a plus les formations qui existent pour pouvoir ensuite... Je prends un petit exemple sur le Châtel-Rodet, on a deux boîtes, Aigle, vous connaissez peut-être le nom, Arco, qui fait de la sous-traitance pour l'huile Pluton, ils ont besoin de recruter des couturières. Il n'y a plus de formation pour des raisons qui peuvent se comprendre, il n'y a plus de formation. Ah, ben mince, donc on est coincé. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on doit inventer comme réponse à ça ? Une autre partie du problème, c'est des boîtes industrielles qui veulent recruter, mais le problème sur pas mal de territoires, c'est... J'ai repéré quelqu'un que je peux recruter, mais le problème, c'est que ce quelqu'un est marié à le problème pour l'entreprise qui veut recruter. Et donc, la problématique, c'est pas attirer quelqu'un qui veut bosser chez moi, c'est comment je fais pour que le conjoint ou la conjointe trouvent du boulot aussi sur le territoire où ils vont venir en couple. Dans l'imaginaire collectif, on nous dit plus ça va, plus les gens vont être mobiles, il faut changer plein de fois d'entreprise, plein de fois de territoire. La sociologie va plutôt à l'encontre de ça puisque de plus en plus dans les couples, on a des couples biactifs, donc la mobilité spatiale a plutôt tendance... En fait, en gros, elle est stable. Mais ça, gros problème pour plein de territoires. Troisième problème, c'est l'image des métiers. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui veulent recruter, il y a éventuellement des jeunes disponibles ou des chauveurs, etc. Mais, ah non, on ne bosse dans l'industrie, surtout pas. Parce que, bon, c'est pour vous montrer tous les sujets, à mon avis, consistants et les vrais sujets qu'il faudrait traiter et qu'on ne met pas sur la table dès lors qu'on est trop imprégnés, justement, par ces grilles de lecture, ces représentations un peu trop monolithiques qui nous font rater les vrais enjeux. Donc, à la limite, l'interpellation, c'est ça, c'est arrêter de considérer parce que je suis métropole, je n'ai pas de soucis, de toute façon, c'est là que tout va jouer, etc. Arrêtons de se désespérer dans les territoires en métropole, de se dire, oh là là, je suis ville moyenne, je ne suis pas métropole, donc on a le dire, et voilà, en se disant, non, rentrons par les processus socio-économiques, identifions les problématiques à traiter et après, branchons là-dessus les politiques adaptées aux problèmes et qui sont souvent très différents d'un endroit à l'autre, ils sont très différents. Donc voilà, pas de modèle, des contextes territoriaux spécifiques à interroger, à analyser, à partir de là, des problèmes ou des opportunités à identifier et derrière ensuite, des coups stratégiques à jouer pour répondre aux problèmes ou pour saisir les opportunités. Donc c'est rien de révolutionnaire, ça me semble être... Non, c'est une nuance à porter un discours, ce qui est pas mal, effectivement. Alors du coup, ce discours de la métropolisation, il a tendance à brosser un portrait assez caricatural, quoi. Une France divisée en deux, la France qui réussit, qui est plutôt métropolitaine, qui a priori n'est pas fragile. Et puis une France périphérique, périphérique d'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut dire rurale, ça peut dire aussi sous-influence métropolitaine, mais en tout cas, seulement sous-influence, pas métropolitaine elle-même. Donc on a un portrait comme ça assez caricatural, mais si on s'émancipe encore une fois, parce que pour moi, c'est une affaire d'émancipation de ce discours, est-ce que du coup, on rentre dans une forme de complexité ? Parce que je trouve que tu dis éloge de la diversité, on pourrait dire éloge de la complexité, puisqu'en fait, on est au cas par cas et c'est complexe à chaque fois, parce qu'il faut rentrer bien dedans, dans les territoires et comprendre. Est-ce que si on s'émancipe de ce discours de la métropolisation, on peut dire que certains territoires qui seraient plus productifs et plutôt métropolitains, plus efficaces, plus riches, etc., sont aussi potentiellement des territoires fragiles ? Et est-ce que quand on prend un territoire périphérique, rural ou non, il a effectivement peut-être des fragilités, mais il n'est pas que fragile ? Du coup, est-ce qu'on nuance le portrait ? Est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une ville fragile ? Et Paris, d'ailleurs, aussi. Ouais, ouais, je crois. Alors, peut-être deux choses par rapport. Oui, parce que le débat, enfin, sur les chercheurs ou en tout cas sur les gens un peu médiatisés autour de ces sujets-là, on a deux grands discours en fait auxquels nous, on n'adhère pas du tout. Donc, c'est peut-être alerté là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un discours très porté par... je fais des raccourcis, encore une fois, ce n'est pas des questions de personne, c'est vraiment juste des discours qui sont diffusés, parfois déformés par les médias, les politiques, etc. On a les discours d'Avzi-Pech, Askenazi-Martin, Viard, l'avenir est dans les métropoles et comme ils sont quand même un peu soucieux de ce qui se passe ailleurs, faisons des choses pour que les autres territoires puissent s'en sortir, avec, je vous l'ai dit, la redistribution, du productivaux résidenciales, etc. On a le discours apparemment très différent de quelqu'un comme Christophe Guilloui. En venant sur Poitiers, c'est pas très long, Poitiers-Bordeaux, c'est une heure, mais j'ai quand même acheté le dernier petit ouvrage de Christophe Guilloui que j'ai parcouru. qui était la machine à lire avant, voilà. Il faut bien lire les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est important. En fait, c'est le même discours en sous-jacent. C'est-à-dire que lui aussi nous explique l'essentiel de la capacité de rivaliser dans la mondialisation se trouve dans les métropoles, mais lui, ce qu'il explique, enfin, sa thèse, c'est que, ce faisant, on oublie que les gens qui souffrent et les gens exclus de la mondialisation, c'est tous les gens qui vivent dans la France périphérique. Et donc, mon discours, enfin, les thèses qu'on développe avec M. Grossetti, ça consiste à dire que nous, en fait, on estime que les deux discours ne résistent pas à l'épreuve des faits. C'est les deux faces de la même pièce. Donc, il faut, effectivement, absolument, absolument en sortir. Absolument en sortir. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus complexe ? C'est pour ça que j'ai cité aussi ces différents auteurs parce que, dans son petit bouquin, justement, Guy lui dit, ouais, il y en a marre de tous ceux qui disent, ah ben non, mais c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, c'est qu'ils veulent, en fait, ils ne veulent pas voir que non, c'est pas si compliqué que ça. Je ne dirais pas que c'est plus complexe parce que c'est juste que ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas la bonne catégorisation, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Que si on retient comme grille de lecture, c'est super important quand même, les catégories sur lesquelles on s'appuie pour réfléchir et penser le monde. et que si les catégories qu'on prend pour penser le monde, c'est métropole, ville moyenne, espace rural, nous, il nous semble qu'en allant sur le terrain, en brassant les stades, on rate tout. Qu'on va produire en plus, mais ce n'est pas simplement qu'on va faire des erreurs du point de vue économique, c'est que ça fait des dégâts énormes, par exemple, sur la représentation que les acteurs eux-mêmes ont de leur avenir. Et que ça, ça produit des choses dans les urnes après. Moi, je suis sidéré par le fait, quand je me balade sur les territoires, qu'il y a un certain nombre de personnes que j'interroge, qui sont dans les villes moyennes, etc., qui se disent « De toute façon, on est foutus, on n'est pas métropole. » Les territoires où il se passe plein de choses, où il y a des gens qui viennent, etc. Donc ça a un côté performatif. C'est qu'à partir du moment où tous les politiques sont convaincus que l'avenir, c'est ça, ils vont orienter leur politique en fonction de ça, et que si en plus les citoyens se disent « De toute façon, moi, je suis telle catégorie sociale et je suis à tel endroit et donc je suis foutu », ça va influer sur leur vote, ça va influer sur leur comportement, etc. Donc ça, c'est une... Alors, ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, là où je dois rejoindre totalement, c'est sur... C'est une autre façon de déconstruire, en fait, ces espèces de catégories sur la question de territoires fragiles, etc. Donc pour la petite anecdote, c'est un petit débat que dans les derniers travaux de recherche, je mène une étude pour le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et qui m'a commandé une étude pour qu'on bosse sur six territoires fragiles. Alors, l'intention du Conseil Régional s'explique et elle a du sens. Le discours du Conseil Régional a consisté à dire « Nous, on veut mettre des moyens et on veut mettre plus de moyens sur les territoires dits fragiles. » Et donc, on va identifier, on va embrasser quelques critères, on va identifier les territoires fragiles de Nouvelle-Aquitaine et on est prêt à les soutenir plus, donc à leur dédier des aides bonifiées. Et donc, on a échangé avec le Conseil Régional là-dessus. Alors, un, d'abord, ça a un effet ultra stigmatisant, ça c'est clair. quand Châtelroix a appris qu'il était des territoires fragiles, quand, enfin, tous les territoires, Quoi, quoi, on est fragiles, qu'est-ce que ça veut dire ? mais c'est pas le plus grave. La vraie question, mais la réponse... Alors, le sentiment est louable, on va mettre plus d'argent pour les plus fragiles. Mais effectivement, dans la discussion qu'on a eue, mais c'était un coup parti, donc il n'y a pas eu... On n'a pas pu faire machine arrière, mais moi, mon discours, ça a consisté à dire « Ça n'a pas de sens, cette notion de territoires fragiles. » On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas avoir un indicateur, on ne peut pas noter les territoires, parce que c'est un système complexe. Et donc... La complexion. Ben ouais, donc, alors, ouais, les complexes, mais ça veut dire... Complexe, ça ne veut pas dire compliqué, ce que je veux dire, enfin, bon, mais ça veut dire qu'il ne faut pas parler de territoires fragiles, il faut parler, effectivement, de fragilité territoriale. Et qu'il faut... Comment on arrive à repérer les fragilités territoriales qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre, etc. Et effectivement, à chaque fois, je dis, mais purée, un des territoires fragiles qui a des fragilités de nouvelles hététiques, c'est Bordeaux. Bordeaux a des fragilités parce que Bordeaux est un territoire attractif qui accueille de la population et que cet accueil de la population, ça fait monter du prix du foncier et que ça provoque des effets de congestion. Ben oui. Et que donc, ça relègue hors de la métropole certaines catégories de population. Et donc, ça expose le territoire potentiellement à des effets de gentrification et puis de ghettoïsation ailleurs, etc. Et donc, ben oui, parmi... Et tous les territoires ont à la fois des... Justement, à la limite, peut-être, une autre façon de le dire, éloge de la diversité, c'est peut-être de dire que sur beaucoup de territoires, on a des pépites, quoi. On a des gens avec de la créativité, des gens qui ont envie d'inventer des choses, qui ont leur histoire, qui sont aussi dans un contexte qui... L'innovation, elle est aussi des contraintes auxquelles on est confronté. Et donc, pourquoi l'innovation dans tel secteur, elle se rencontre à tel endroit ? Ben parce qu'on a des gens confrontés à un problème. Et qui se disent, ben c'est moi qui suis confronté. Et parce que je suis dans un territoire rural, et machin, etc. Moi, je subis ça tout... Ah ben tiens, ça me donne l'idée de lever ça. Oui, en Ariège ont été inventés les napperons connectés pour les personnes âgées. C'est certainement pas un créatif de la Silicon Valley qui aurait inventé un truc pareil. Donc l'innovation, ça l'est d'une demande sociale. Oui, c'est ça. Donc le contexte fait ah, tiens, et là, j'innove. Donc, oui, tous les... Donc il y a à la fois des potentialités de créativité sur tout un ensemble de territoires. Il y a des problématiques à traiter sur tout un ensemble de territoires, y compris, effectivement, les grandes villes. Donc c'est comment on arrive à aborder ces questions-là de manière, justement, un peu plus futée. Donc en décentrant, sans se dire on a les territoires gagnants, qu'il y a zéro problème. Et je pense, enfin, voilà, je pense que des gens qui sont sur les territoires le savent, quoi. Donc c'est, voilà. Bon, après, moi, mon boulot, c'est d'énoncer les discours un peu rouleau-compresseur qui diffusent à des échelles plutôt nationales, on va dire, qui imprègnent et qui sous-tendent certaines politiques publiques qui sont menées à l'échelle nationale. Sur les territoires, après, on pourra peut-être en discuter entre nous sur la façon dont c'est repris ou pas selon les ondes. OK, mais justement, on va donner la parole un peu à votre voisine de gauche, notamment, qui s'agitait un petit peu, qui avait envie de prendre la parole. J'ai senti que c'était pressant. Je ne sais pas si c'est facile de prendre la parole quand on est le grand méchant loup de la soirée. Non, non, non. Mais en fait, il y a plein de choses que je partage complètement. Donc, effectivement, alors après, avec une posture, pour ma part, qui n'est pas une posture de recherche, donc c'est plutôt de l'ordre du témoignage, comment on fait avancer ce sujet de la croissance d'un territoire qui, de toute façon, quoi qu'on en dise, n'est jamais gagné et n'est jamais acquise et je peux tout à fait demain passer dans une autre phase beaucoup moins rillante. Là, il se trouve qu'on est en phase... Alors, le côté pile, on vient de se le dire, c'est 10 000 habitants supplémentaires sur la métropole sur une année, c'est 11 000 emplois net, bon, certes. C'est 6 millions de touristes sur la métropole qui viennent visiter le territoire. Bon, 100 000 étudiants, une partie, en son assort, j'en suis ravie, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas toute la réalité et la réalité, c'est bien entendu aussi le côté face, c'est la congestion et les flux d'entrée, de sortie qui deviennent de plus en plus complexes. C'est le coût pour se loger qui, évidemment, peut être un repoussoir pour certaines catégories et c'est pas acceptable. Pour beaucoup de catégories. Pour beaucoup, bien sûr. Et là encore, on retrouve aussi les étudiants particulièrement impactés par cet effet négatif. Donc, c'est des évictions aussi d'entreprises productives, des artisans, des PME, des PMI. On n'a pas vocation à devenir dissonant. Il faut qu'on reste aussi des territoires où on produit et où il y a de l'emploi de proximité pour tout type de qualification et où le service est rendu en proximité. Donc, ça aussi, c'est un questionnement majeur qu'on rencontre. Dire qu'on est tout beau, tout rose, non. 28 communes, évidemment, le profit peut être très différent d'une commune à l'autre. Le développement, il a une coloration différente selon qu'on se trouve en rique gauche ou en rique droite. On est évidemment aussi avec des quartiers en difficulté. On n'est pas au pays des Schtroumpf. Donc, il y a aussi tout ça qui existe. L'emploi du conjoint qui est une vraie barrière et le recrutement, il est aussi compliqué dans une métropole puisque souvent, vous avez deux profils qui arrivent. Il y en a un qui trouve et l'autre part. Donc, parfois, on en repart aussi parce que ce n'est pas possible de déplacer tout le monde et de trouver du boulot pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut être très lucide. Ce n'est pas gagné. La métropole en soi n'est pas un graal. Par contre, elle donne la capacité de nouer des complémentarités, de tisser des liens d'interdépendance. Et le mot inter est important parce que c'est bien ça qu'il faut essayer d'identifier. En quoi les territoires voisins peuvent s'appuyer, sur quoi ils peuvent s'appuyer au niveau de la métropole, à quoi elle leur sert, quelque part, parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on peut capter quand on est en proximité, ne serait-ce que des desserts portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, c'est un plus. Encore faut-il après irriguer derrière pour pouvoir y accéder sans avoir à prendre sa voiture. Donc, ça, ça pose d'autres questions. Et nous, finalement, en métropole, notre métropole avec 800 000 habitants, on a aussi des besoins spécifiques en termes d'alimentation, d'énergie, qui peuvent tout à fait répondre à des capacités de réalisation, de construction, de propositions dans les territoires voisins. Donc, ça peut être tout ça aussi qui se travaille. Et évidemment, l'innovation n'est pas le privilège de la métropole et heureusement, et là, on y reviendra peut-être, mais on a des outils et des réflexions qu'on mène avec les territoires voisins, justement pour que les technopoles qui sont actifs sur le territoire de Bordeaux puissent aussi développer des outils et des incubateurs dans les territoires voisins sur des thématiques propres parce que, voilà, il y a aussi des spécificités à valoriser dans ces territoires et elles y ont toute leur place et il n'y a aucune raison qu'elles soient captées par Bordeaux ou toute autre métropole, peu importe. Voilà ce que je peux en dire en brève introduction. Donc, beaucoup de points de résonance dans tout ça et évidemment, pas de modèle. Enfin, comment ? Moi, je ne sais pas, je ne saurais pas dire tiens, tous les matins, j'arrive dans une métropole, ma liste de courses, c'est ça, ça, ça. Enfin, on est au quotidien en train de répondre à des questions très basiques de où je vais l'occasion d'utiliser telle entreprise qui grossit, sachant que je n'ai plus de foncier à cet endroit-là, comment je fais venir le conjoint qui ne trouve pas. Enfin, c'est bien plutôt ça qui nous occupe que de se dire mieux comme on est fort, quoi. OK, c'est bien. C'est bien de l'entendre. C'est bien. Vous parliez d'interdépendance entre les territoires et justement, Bordeaux Métropole met en place des stratégies de coopération. Je pense que Gaétan Malange pourra nous en parler aussi avec les territoires alentours. Alors, c'est des stratégies, des contrats de coopération, en fait, qui se nouent avec des territoires comme les Libourgs, d'Angoulême, des années précédentes. Et récemment, c'était la semaine dernière, je crois, un contrat de coopération avec Sainte et Marmande, la communauté d'agglomération de Marmande. Ces interdépendances-là dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous parler de ces stratégies de coopération, la façon dont elles se mettent en place et éventuellement la façon dont on les évolue ? Alors, cette démarche de coopération et de partenariat avec ces territoires voisins, elle se tisse petit à petit. Elle a débuté par une volonté politique très forte, puisque en mars 2017, je suis pas là, sous contrôle de mon collègue Olivier, puisque je ne suis pas encore arrivée dans mars 2017, on n'a rien à vous cacher. Il y a eu effectivement une volonté, une vision de se dire, mais il est important et il est urgent au regard des problématiques de mobilité, de développement durable et de développement économique, de tisser des partenariats avec les territoires voisins et avec donc une logique dans un premier temps bilatérale, avec des territoires qui faisaient écho par leur thématique à des préoccupations d'un métropole. Il s'est avéré par un très rapide retour d'expérience parce que les toutes premières collaborations qui se sont nouées avec des villes étaient assez complexes à mener juste pour des questions très pratico-pratiques de compétences. La compétence d'une ville, ce n'est pas la compétence d'une interco. La métropole n'est ni plus ni moins qu'une interco et elle a des compétences en termes de mobilité, d'aménagement économique qui ne sont pas celles de la ville. Donc quand on doit contractualiser avec un partenaire qui n'a pas les mêmes champs d'intervention, c'est compliqué. Donc on s'est rendu compte par effet d'expérience que contractualiser entre une interco ne serait-ce que par les sujets qu'on a à traiter qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un premier retour. Par contre, c'est vrai que quand on le fait à l'échelle d'une interco, là, c'est beaucoup plus confortable puisqu'on a bien entendu beaucoup de compétences en commun. La métropole ayant, je crois, de mémoire, ça c'est sous votre contrôle, juste l'enseignement supérieur à la recherche en plus par rapport à une interco classique, ce qui n'en fait du coup pas une exception extrêmement importante. Mais donc voilà, des collaborations qui se sont nouées, je dirais, assez facilement sur des sujets comme la mobilité, l'alimentation des circuits courts avec la Cali, avec Val-de-Garonne, encore plus avec Val-de-Garonne. Nous, on a un marché d'intérêt national qui a tout à fait intérêt à ce que les produits arrivent de grande proximité et on va y travailler. Donc c'est ces interdépendances-là qu'on a essayé d'identifier. Alors ça nécessite évidemment des études préalables, ça prend un peu de temps, mais les études de flux et de mobilité sont extrêmement intéressantes à ce titre-là et elles sont très éclairantes et c'est là que le modèle il paraît évident de coopérer quand on voit les flux en transsortant, on sait qu'on ne peut pas tenir sur ce modèle-là. Donc ça, c'est très clair. Donc très concrètement, oui, si on prend Val-de-Garonne, je pense qu'on va avoir une description très précise, mais si on prend la Cali qui a eu lieu il y a une année, là c'est autour de la mobilité, la présence commune de Libourne, la communauté d'agglomération du Libourne, donc une mise en commun de réflexion sur de la mobilité, sur du marketing territorial, donc une présence de Libourne sur le stand de la métropole dans des gros salons d'immobilier d'entreprise comme la Mipim ou Simi. Ça, c'est aussi assez important de laisser la diversité des offres exister sur des salons professionnels puisqu'on ne propose pas les mêmes surfaces de locaux d'activité ni de bureaux, donc c'est aussi à ce titre-là que c'est intéressant. Et puis donc des réflexions sur des échanges d'énergie, biomasse, énergie solaire, là où la métropole, évidemment, est très gourmande et où les territoires peuvent peut-être alimenter ces réflexions. Donc voilà, juste ce rapport de témoignage qui est d'abord et avant tout un témoignage bien plus qu'un modèle. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage aussi de vous et d'un mélange qui êtes justement à la communauté d'Aiglo-Val de Garonne ? Donc le contrat a été signé, je crois, très récemment. Oui, donc c'était effectivement jeudi dernier où le protocole de coopération a été signé. Déjà, pour bien situer le territoire en question, si vous voulez, c'est, parce que j'entends 28 ou 29 ? 28 communes. 28 communes, 760 000 habitants. Mon territoire, c'est Inaglo, c'est 43 communes, 65 000 habitants. Donc rendez-vous compte, l'échelle de densité, l'échelle complètement différente, on est dans un territoire rural. Donc c'est la partie ouest du Lot-et-Garonne, donc qui est, si vous voulez, en termes de trajet, de trajet routier, une heure, et on est en direct entre 37 minutes sur le ferroviaire direct et avec un capotage beaucoup plus dense entre toutes les villes entre Bordeaux et Marmande, en ayant 55 000 de trajet. Donc on a déjà du pendulaire qui existe, etc. Et si vous voulez, le travail de coopération engagée, donc il date d'un an, puisque les premières rencontres entre les services de Val-de-Garonne, l'agglomération et les élus, dont je fais partie, date donc de octobre dernier. Donc on a mis un an avant de rentrer dans l'opérationnel, et là l'opérationnel va commencer. Un an, c'est très court, parce qu'il faut déjà mettre en commun une ingénierie. Il faut que les élus se connaissent, et je salue aussi ma collègue à la coopération qui est ici ce soir, Mylène Villanova, qui est en charge de la coopération territoriale à Bordeaux et à Bordeaux-Métropole. Donc si vous voulez, il faut quand même du temps pour se connaître. Parfois aussi pour faire tomber des a priori et des clichés sur ce que peut être un territoire rural aussi, sur ce qu'il y a aussi dans un territoire rural, comme le Val-de-Garonne à l'agglomération, où il n'y a pas forcément que de l'agricole, il y a aussi, on a eu la chance, on a un important bassin d'emploi sur l'aéronautique, donc on partenarait forcément avec Airbus à Toulouse, ici avec Mérignac forcément, bon, donc si vous voulez, il y a plusieurs choses, déjà plusieurs barrières à faire tomber quand on est dans le protocole de coopération, parce que le mot d'ordre, quand deux territoires coopèrent à quel que soit leur faille, c'est la réciprocité. Si Bordeaux-Métropole arrive sur un territoire rural comme le nôtre, en disant, on vient, on prend, on mange, ça ne marche pas, en fait ça ne marche pas, au bout d'un an ça ne marche pas, et il en est de même pour nous si on attend qu'une chose, c'est retirer des choses de Bordeaux-Métropole, là-dessus on ne peut pas y arriver. Alors après on définit les axes, on met en commun des statistiques, des données, la première évidence qui s'est imposée sur nos territoires quand on a mis les chiffres, c'est sur l'alimentaire. 760 000 habitants actuellement en Bordeaux-Métropole, l'ambition d'être à 2030 1 million, l'ambition, et le président Juppé en parlait évidemment jeudi, c'est aussi une ambition qui est difficile et qui, il y a de nombreux obstacles aussi. Donc comment, tout simplement, la première question basique, comment est-ce qu'on animote, comment est-ce qu'on nourrit une métropole si importante en termes de poids démographiques. Du coup on part sur l'agriculture. L'agriculture, la surface agricole utile sur Bordeaux-Métropole c'est 6 500 hectares. La surface agricole utile sur le Val-de-Garonne c'est 40 000 hectares. Bon, voilà. Donc vous avez déjà presque une évidence dans les chiffres où on part, là où on est vraiment dans l'interdépendance, dans l'échange à venir. Alors on se dit, ah ben c'est déjà en place, etc. Et c'est là que la coopération sert. On va se dire, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va penser que forcément le Val-de-Garonne comme les départements regros autour, et je pense qu'on est le premier en termes de force agricole aux portes de la métropole. C'est ça qui est intéressant. Nourri, Bordeaux-Métropole, etc. Soit que parfois il y a ces logiques-là de proximité qui ne sont pas forcément en place. Et c'est sur ça que la coopération sert. Donc vous avez entendu sur les surfaces agricoles utiles entre les deux territoires et pourtant, nous avons réuni, j'ai réuni pas mal d'acteurs de l'agroalimentaire à l'agglomération à Marmont pour faire le point avec eux, à la fois sur les marchés, sur nos réseaux producteurs puisqu'on a mis en place les fermes de Garonne et on a la compétence agriculture de notre intercommunalité, ce qui est assez rare. En fait, on a une pouveuse bio comme les pépiniens d'entreprise, mais en mode agriculture. Donc on accueille des jeunes agriculteurs qui après s'installent en bio. On a 15 hectares communautaires et puis après, on les aide à s'installer. Donc pendant trois ans, on les accompagne, ils sont au sein de notre, ce qu'on appelle la pouveuse bio, on les accompagne pour qu'après, ils puissent s'installer sur le territoire ou à côté. Et si vous voulez, on s'est aperçu que dans les flux logistiques et les échanges alimentaires et les apports alimentaires de nos professionnels locaux, seulement, vous aviez seulement 5% de l'alimentaire Val-de-Garonne qui partaient à Bordeaux. Et sur ces 5%, donc déjà, il y a un gros travail à faire sur 5%, mais sur ces 5%, 80% passaient d'abord par un gif pour redescendre à Bordeaux. Voilà. Donc je pense que là, quand on a des chiffres comme ça, la coopération est utile parce qu'elle permet déjà de mettre autour de la table à la fois les élus et les acteurs locaux et également les professionnels. Voilà. Parce qu'évidemment, une coopération territoriale, si elle se fait qu'entre élus, ça ne sert à rien. Nous, on est là pour, nous, on est des facilités d'habitateurs. On est des passeurs, on est aussi, on ouvre des portes. Mais on ne peut pas porter seul une politique agricole parce qu'on a la compétence, mais on n'est pas directement prise avec le terrain. Donc déjà, on met en relation les professionnels, les élus, les services qui ont besoin de ça. Donc ça, c'est le premier axe de la coopération territoriale. Je vous prends un exemple très concret entre Val-de-Garonne et Bordeaux. Le deuxième axe essentiel, on en a parlé, c'est la mobilité. C'est comment... Alors, la mobilité sur deux aspects. Le pendulaire, puisqu'évidemment, personne n'a tendu la coopération sur notre territoire pour qu'on ait des gens qui passent l'air tout le jour, qui partent travailler sur le reméthropole. Moi, je suis maire d'une commune de 608 ans, j'ai des gens qui viennent de travailler tous les jours à Bordeaux. Ça, c'est pas... On est à 100 km, ils prennent le train ou ils prennent la voiture. Mais il y a un gros travail à faire aussi là-dessus. Alors, sur cette partie du pendulaire, c'est... L'enjeu pour nous, c'est négocier avec... Directement avec la SNCF, avec la région qui a la compétence transport, sur le cadencement. Puisqu'aux heures de pointe, aux heures pendulaires, il n'y a pas assez aujourd'hui de trains, de navettes pour assurer un report modal important entre de la voiture et ferroviaire et pour changer un peu les modes de transport, attirer de nouvelles personnes. Donc ça aussi, c'est l'enjeu de la coopération pour qu'une alliance, l'alliance des territoires, ça c'est le terme de Johanna Roland à Nantes, pour que cette alliance de territoires entre Bordeaux-Métropole et Val-de-Garonne puisse, là aussi, au sein du SEMINA, qui est le syndicat mixte régional sur les transports, puisse influer, là aussi, sur le cadencement. Donc ça, c'est la mobilité pour les personnes privées, pour nos citoyens, améliorer ce dispositif. Et puis, sur une partie un peu plus professionnelle, sur le flux des marchandises, qui est énorme. Alors, il y a le ferroviaire, et puis alors, on vient de lancer une étude avec voies navigables de France sur le canal de Garonne. Et l'étude dévoile déjà quelques chiffres, on pourrait multiplier par 10 en vendant de Marmande, l'apport, déjà le transport sur le canal de Garonne, et puis après, sur la partie navigable de la Garonne, notamment sur l'apport de granulats, le transport de marchandises. on multiplierait par 10 d'un côté, et on sort un minima de 50 poils au jour sur la Côte-Bordelaise et sur le tournoi. Donc, tant dans des logiques, on en parlait de congestion, de mobilité aux heures de pointe, que sur une logique de développement durable et d'écologie, vous voyez que la coopération peut apporter. Après, il y a deux autres axes, alors là, qui sont, bon, c'est plus, je pense que c'est moins important dans le développement immédiat, mais ça compte pour nous, c'est l'aspect tourisme autour des grands festivals, on a le festival Garonne, qui fait quand même aujourd'hui 150 000 festivaliers, on passera à 250 000 l'an prochain, avec le rachat par Garonne de l'année de lundi. Donc, c'est tout un écosystème du numérique autour des festivals et des grands événements, et un échange marketing territorial et un échange domestique. Voilà. Donc, la coopération sur ça, elle est très concrète, ce sont des axes très importants, mais qui, sur un territoire rural comme le nôtre, peuvent, amorcer un virage, révolutionner aussi l'approche vis-à-vis de la métropole et vis-à-vis de nos statistiques et de captation aussi des citoyens. Bon, ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que je... Bon, nous, forcément, quand on est élu, quand on est opérationnel, on croit beaucoup à ces partenariats. Là où je partage le diagnostic d'Olivier Bouba, c'est sur... c'est sur l'approche, en fait, et c'est sur l'esprit. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour que ça marche, et pour que la métropolisation soit un simple phénomène ou un simple fait de mode ou de nos élites avec une pensée très dominante, si vous voulez, il faut qu'il y ait vraiment la notion de réciprocité. et cette notion de réciprocité se bâtit et se contractualise, on en a parlé, elle se bâtit progressivement. Sinon, ça ne marche pas. Moi, je redis ça et je pense que depuis un an, ce qu'on constate aussi quand on arrive... J'en rappelle, ma première réunion, quand j'ai pris contact avec les services, j'ai même été surpris parce qu'on ne venait pas forcément dans ce départ, dans cet état un peu d'esprit, pensant que déjà, ça ne vous tirerait pas ou peu et peut-être qu'il y aurait peut-être finalement un désintérêt aussi ou une autre approche dans l'esprit. Et si on est allé aussi vite aujourd'hui, c'est parce que la réciprocité, elle est engagée. Et on voit bien que, aujourd'hui, quand on parle de... C'est pour ça, alors, sur le discours de la compétitivité des territoires, bon, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est dur à définir la compétitivité entre les territoires. Aujourd'hui, moi, quand je vois, sur un plan opérationnel depuis un an, en études en ingénierie, pour moi, en réalité, la compétitivité entre la métropole et un internaute comme le nôtre, c'est, en fait, c'est l'interdépendance, c'est la contribution. On est plus contributaires, l'un et l'autre, de deux systèmes, de deux écosystèmes et qui se rejoignent, le l'un en ingénierie, le l'un en finance, le l'un en habitant, en pendulaire, voilà. Vous voyez, c'est plus cette notion-là. que je retiens dans la compétitivité sous l'égide de la coopération territoriale. Donc, on est plus les contributeurs de systèmes plutôt que des territoires compétitifs en compétition parce que, finalement, je me dis que c'est assez limité si on ne s'en tient qu'à ça. Sur l'aspect d'attractivité, bon, ça on l'a dit, l'aspect d'attractivité, je crois qu'effectivement, il y a des territoires ruraux, comme le nôtre, qui sont attractifs. La preuve, les études démographiques montrent qu'en un, l'interlande rurale et on gagne en habitant tout le temps. Donc, on est attractifs. Après, c'est le, comme on disait tout à l'heure, c'est quel habitant on veut, quel type d'habitant aussi on veut et on cherche à attirer. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Quand on parle, on parlait tout à l'heure de territoires fragiles. Bon, alors oui, peut-être qu'on peut sentir discriminé quand on dit territoires fragiles. Bon, malgré tout, je pense qu'effectivement, la force du conseil régional, il faut bien l'appellation quelque part, mais bon, la sémantique, parfois, elle peut blesser un certain territoire, peut-être qu'elle a blessé Châtellerault, je ne sais pas. Mais en attendant, territoire fragile, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est un territoire fragile. Un territoire fragile, c'est un territoire où il n'y a plus de médecins et où on déroule les communes rurales déroulent des ponds d'or. Moi, j'en suis à salarié le médecin dans ma commune. Je vais salarié le médecin. Vous vous rendez compte ? Parce qu'on libérate et on fait partie d'une zone de revitalisation rurale. Ça veut dire quoi quand un médecin en libère à la Rêve sur la zone ? 7 ans d'exonération de l'impôt sur le revenu, 50 000 euros d'aide quand il arrive, quand il s'installe, il signe, il s'installe dans le cabinet, il touche à 50 000 euros. Donc, il y a bien une fragilité. Donc, il y a une fragilité. Donc, c'est plus de médecins, c'est une perte de vitesse du service public, c'est sociologiquement une population plutôt paupérisée, c'est moins d'emplois, c'est des emplois de cadre assez peu. Donc, vous voyez, c'est quand même tout ça. que le mot fragile est peut-être mal employé, il y a une fragilité territoriale, c'est sûr, mais je veux dire, il faut quand même, bon, il faut cibler, je veux dire, on a des difficultés. Je crois qu'on ne disait pas tout à l'heure que vous en aviez pas. Non, évidemment. On disait que tous les territoires en avaient. Moi, la fragilité, je le prends pas mal parce qu'au contraire, je me bats pour ça, en réalité, pour que ça soit plus fragile. Vous voyez ? Pour ne plus que ça soit fragile. Oui, pour ne plus que ça soit fragile. Bon, si vous voulez, mais sur cette compétitivité, moi, je crois quand même qu'il faut le voir comme une contribution entre systèmes, entre bases qui coopèrent. Après, sur la solution, alors, moi, je suis... Deux, trois minutes sur la solution. Alors, sur la solution, effectivement, je pense pas qu'il y a de modèle de développement. On peut pas dire, il y a une recette miracle qui marche entre métropole, l'Italienne, etc. Mais, je... Ce qui me gêne, c'est de dire, il n'y a pas de développement. Parce que, sinon, à quoi sert la science, à quoi servent les études ? Il faut bien qu'il y ait un modèle interprétatif à un moment donné. Sinon, voilà, il y a quand même une limite là aussi. Alors, là, le modèle de développement, je crois qu'il est aussi dans ce qu'on fait tous, dans ce qu'on fait chaque territoire, je veux dire. Comment est-ce qu'on aborde la chose ? Mais je pense qu'il y a quand même un minima des modèles de développement. Alors, je pense que là, il faut que ça repasse par les politiques nationales. C'est là que la politique par strata ne marche pas, à mon sens. Et là, vous avez raison. Je suis d'accord. Mais ce qui ne marche pas non plus, ou qui n'est peut-être pas assez adapté, moi, je suis pour qu'on revienne à des politiques nationales très géographiques, si vous voulez. Quand on nous parle de pacte état-métropole, de contracteur de ville, le contracteur de ville, il est à Marmont, il est à Agen, mais il est aussi dans le Nord. Est-ce que c'est adapté, finalement ? Est-ce que tout ça, c'est adapté ? Contracteur de ville, qu'est-ce que c'est ? C'est on répond à des appels à projets, on officielle bien ça avec notre ingénierie, et on touche des millions pour acquérir du foncier, pour attirer des commerces, etc. Mais est-ce que finalement, il faut le... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'aborder ? Moi, dire que là, c'est la compétence de l'État, il faut que l'État... De centraliser, du coup. Maintenant, attention, au service de décentralisation. C'est-à-dire, on prend en compte des spécificités, des grandes spécificités géographiques dans les appels à projets qu'on formule à l'égard des intercos, des régions, des villes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on... OK, un appel à projet entre Bordeaux et l'Interlande, mais spécifique. Et qui répond autour ? Donc ça peut être une interco-rurale comme la vienne, ça peut être une autre interco sur la mobilité que l'Ivourne, etc. Mais le cœur de ville à l'échelle nationale, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on allait dans des villes moyennes un peu en souffrance et sous préfecture ou des préfectures rurales, partout ces cœurs de ville, partout ces cœurs de ville, à un moment donné, il n'y a plus de sens dans le développement public local. Donc sur ça aussi, je pense qu'il faut une politique géographique. Et puis, je finis avec... Je finis avec la mythologie. Alors, ce qui m'a amusé, c'est Barthes, dans la référence à Barthes. C'est parce que ce qui... Attention, moi, je crois qu'il faut voir aussi entre ce qui est le mythe et le mystique. Le mythe, c'est quand même ce qui opère. Le mystique, c'est un peu l'enfumage. Donc, si vous voulez, Barthes, c'est pas dans mythologie, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne s'attache pas à dénoncer les fausses-froyances d'une époque. Il part, au contraire, il regarde comment les mythes modernes changent les modes de consommation d'une époque. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur... Donc ça veut dire quand même que les mythes, par un moment de... Moi, je crois qu'il est bien plus... Il faut qu'on regarde ensemble comment le mythe part... Donc c'est-à-dire l'iréel qui fait du tangible. Mais est-ce que ce tangible opère ? Et comment est-ce qu'il opère ? Et pas tomber dans le mystique qui en fume, etc. La critique de l'enfumage métropolitain des élites, moi, je n'en veux pas. Mais par contre, je veux qu'on regarde si ce mythe métropolitain dans certains appels à projets, dans des nominations géographiques, etc., comment est-ce qu'il opère sur les territoires ? Je me rends compte qu'il opère bien pour nous, en ce qui nous revient sur les parlants de rural que je reprête. Tout à fait. Je pense. Merci. On a effectivement un exemple d'une coopération qui semble fonctionner, équitable, et qui justement s'émancipe... Excusez-moi, c'est mon mot ce soir, c'est mon cible justement de cette relation un peu de domination qu'on peut peut-être retrouver. Donc là, on a un très bon exemple. Reste à dire qu'un cas ne vaut peut-être pas pour tous. Donc, il y a peut-être une vigilance dans ces stratégies de coopération à ce que les rapports soient parfaitement équitables et qu'il y ait une dialectique territoriale qui a été un petit peu rompue à un moment donné, qui se rétablisse. On va s'arrêter là parce qu'il faut que le public, je pense, a peut-être envie de poser ces petites questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un micro à faire circuler ou pas ? Alors, si vous avez une question, vous vous levez, n'hésitez pas. Émancipez-vous. Parlez fort, oui. Oui, alors Olivier. Oui, je l'ai été passionné, ça m'a intéressé, mais je suis un peu pessimiste parce que je me dis qu'effectivement, l'idéologie de la métropole, c'est peut-être une mode. Par contre, l'idéologie mondialiste, on n'en est pas une. Ce sera beaucoup plus long, c'est une opération qui sera beaucoup plus délicate. Alors, on a des veaux qui vont faire un détour par l'Italie, des fruits et légumes qui font un détour par Paris. Tout cela, évidemment, on sent l'aménagement du territoire qui a été pensé il y a fort longtemps déjà par Rockefeller et Ford. C'est-à-dire qu'on est dans un système où c'est la quantité exprimée en monnaie qui l'emporte sur la qualité. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir ce qu'on pourrait faire localement pour justement combattre l'idéologie mondialiste, la compétitivité. Il faut être toujours le meilleur, toujours être au sommet, toujours... On est dans compétition avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Californiens. Est-ce que c'est raisonnable de continuer ce cirque, j'allais dire ? Et est-ce qu'on ne peut pas retrouver, au niveau local, des outils qui permettent d'assurer éventuellement la subversion du modèle mondialiste ? C'est ma question. Une réponse rapide. C'était large. Une réponse rapide. Une phrase, vous allez tout comprendre. Mais oui, c'est sûr que tu peux le faire. Non, mais il y a plein de choses... Enfin, il y a quand même... Il y a plein de choses qui s'inventent sur les territoires. Mais même sur ces sujets-là, quoi. C'est pour ça aussi que je dis, mais purée, revenons, regardons ce qui se passe et ce qui s'invente sur les territoires par rapport à ça. Mais même, à la limite, la coopération qui vient d'être évoquée, c'est quoi d'autre que de dire plutôt qu'il y ait des trucs, produits à Marmont, qu'il y a Rhinjouis et qu'il revienne à Bordeaux, on va essayer de discuter ensemble et c'est quoi d'autre qu'une réponse à ça ? Après, il ne faut pas non plus tomber dans un autre biais qui consiste à dire si c'est local, c'est bien et si c'est à Voyage, c'est pas bien. Parce que c'est vachement plus compliqué que ça dès lors qu'on raisonne sur les chaînes de valeur, sur les postes productives, si on raisonne en coût complet. Pas simplement si c'est transporté, c'est pas bien, si c'est local, c'est bien. Il y a des études de collègues, juste pour, vous allez hurler, mais qui avaient comparé, voilà, est-ce qu'il vaut mieux produire des tomates sous serre en Angleterre ou les importer d'Espagne ? Du point de vue développement durable. d'un résultat des courses, il vaut mieux les importer d'Espagne. Parce qu'il disait souvent les gens raisonnent simplement sur les coûts de transport, etc. Si on raisonne en coût complet, dans ce cas-là, vous voyez, pour dire simplement que c'est... Bon, mais il y a plein de choses qui s'inventent. Donc là-dessus, voilà, il faut pas... Il sait pas, enfin, moi, mon discours... Quand on raisonne sur le développement économique, il peut prendre vraiment dans un sens large. c'est comment on fait pour intégrer... Bon, voilà, c'est très tarte à la crème, mais les dimensions économiques, environnementales, sociales, et quelle coordination on peut inventer sur les... Donc là, ouais, je pense qu'il y a plein de choses. Mais ça, justement, c'est aussi une autre... Enfin, c'est une autre façon de redire... Arrêtons avec les modèles généraux. Moi, je pense qu'on peut... Il y a des problèmes environnementaux, on va dire, il faut des réponses globales. Mais il y a plein de choses à inventer sur les territoires en prenant en compte. Donc, ces contextes territoriaux et les arrangements locaux qu'on peut faire émerger pour apporter des trucs un peu consistants. Merci. D'autres questions ? N'hésitez pas, levez-vous. Faut que je me lève ? Oh, oui, allez-y, allez-y. Parlez fort. Je suis enseignant de l'école d'architecture. Dans cette école... Une question qui portait sur les différents territoires que vous avez mentionnés. et au fond, pour reprendre votre terminologie, enfin, votre manière de dire les choses, entre Vitré, Issoir, Fijac, Laserviers, au fond, quels sont les critères déterminants de ces territoires qui performent ? Quel est le pot commun par rapport au regard des métropoles qui, elles, sont toutes dans la taille, dans la qualité ? Est-ce qu'elles sont ces particularités qui s'est commune à ces territoires ? Je ne sais pas si c'est possible de répondre. Si, enfin, oui et non, en fait. D'une certaine manière, je n'ai pas envie d'y répondre. enfin, non, je vais quand même vous répondre. Parce que, mais c'est une vraie question adressée aux chercheurs. Parce que, finalement, vous répondre, ce serait dire, en fait, j'ai posé ces territoires, j'ai identifié les éléments constitutifs de la performance supérieure de ces territoires. Donc, quelque part, j'ai identifié un modèle. d'une certaine manière. Et moi, je suis convaincu. C'est pour ça que, d'une certaine manière aussi, les questions, c'est presque des questions de positionnement philosophique, quoi. Alors moi, dans mon background, je suis plutôt, on va dire, dans une pensée plutôt évolutionniste. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que ce qui fait la richesse d'un collectif, c'est la diversité de ces membres et que ce qu'on arrive à produire collectivement, c'est le produit d'interaction entre des entités très hétérogènes. pour le dire de manière très bonne. Donc, si vous me dites quels sont les éléments qui font que, etc., et que j'identifie des régularités, vous voyez, il y a une espèce de contradiction par rapport à mon propre positionnement. Si j'arrivais à identifier ça, ça veut dire que je serais en capacité d'identifier un modèle. Bon, après, une fois que j'ai dit ça, malgré tout, on observe quelques régularités sur les territoires alors qu'ils performent. En tout cas, il y a dans l'inverse des éléments qui font que certains territoires n'arrivent pas à... il y a des enjeux énormes justement en termes de capacité des acteurs sur les territoires à se coordonner un peu efficacement, de manière un peu pompeuse, pour utiliser le vocabulaire des chercheurs. il y a des enjeux en termes de gouvernance. De gouvernance territoriale, de gouvernance locale. Est-ce que ça coopère bien, est-ce que ça bosse bien entre acteurs privés et publics ? Entre les acteurs publics eux-mêmes, est-ce que ça collabore bien entre les différentes... Ça, c'est clair qu'il y a des choses qui bougent. Sur le tout... le bocage vendéen, etc. Mais c'est vrai sur d'autres territoires aussi. C'est impressionnant. Vous allez... Nord de Sèvres, donc c'est en Poitou-Jarne, mais en fait, c'est le bocage vendéen. C'est la Vendée historique même. Molléon, Cerizet, etc. Moi, je suis sidéré. Les mecs, le public-privé, ça bosse, ça discute. Et il y a un... Donc, pourquoi ça marche à ce endroit-là et à pas d'autre, on ne sait pas, en fait. Alors, comme on ne sait pas, on dit, ça doit être la culture. Ah si, on peut avoir des explications. Il y a des éléments qui vont à la religion, à la culture, etc. Après, pour reproduire ça, on ne sait pas faire. Mais n'empêche qu'il y a des enjeux autour de ça. Donc, sans en faire un modèle, n'empêche que sur un territoire, quand les acteurs arrivent à se parler, à s'écouter, qu'on a des... Vitré, je parlais de Vitré, alors bon, il y a... C'est pour ça, ça peut être compliqué. C'est sûr qu'il y a un acteur clé sur Vitré qui a fait bouger le territoire, c'est Pierre Mélenchim. Mais vous échangez avec lui sur ce qu'il a fait, j'ai envie de dire, mais des fois, je me dis, mais c'est pas si compliqué que ça, développons des territoires. Il faut des gens un peu à l'écoute et pragmatiques. je connais un peu, et pas pour aller demander aux entreprises qu'est-ce qu'il faut faire pour... Non, juste savoir ce qu'ils font, leurs problèmes, et puis, ah bah tiens, je vais... En fait, l'histoire de Vitré, c'est beaucoup ça. Bon, alors après, quelqu'un qui a un peu de pouvoir aussi, qui peut faire bouger des choses à l'échelle, mais en fait, assez pragmatique, et voilà. Donc voilà, c'est pas des... C'est quelques éléments, quoi. Bon, sur moi, l'exemple, enfin, juste quand même pour un petit mot, c'est très bien. Enfin, franchement, si partout... Bon, encore une fois, ça commence à bouger sur la coopération. Par exemple, Bordeaux, Marmonde, et les autres. Mais vous l'avez dit, mars 2017, le début. C'est vrai, oui, c'est récent. Mars 2017. Mais le statut de métropole, il est récent. Ouais, mais sur la coopération territoriale, ça commence un peu à bouger, et quand je parlais de concurrence territoriale, c'est pas du tout entre Bordeaux et Marmonde. Ce problème de concurrence territoriale, moi, je suis désolé, ça reste un problème fondamental en France, mais chaque territoire se sent en concurrence non pas avec le territoire voisin, mais avec le territoire qu'il considère comme étant au même niveau dans la hiérarchie urbaine. Donc, Bordeaux ne pense pas en concurrence avec Marmonde, éventuellement, Bordeaux se pense en concurrence avec Lyon, avec Nantes, avec Milan, etc., etc. Et Poitiers, je viens de Poitiers, je suis désolé, Poitiers se sent en concurrence avec La Rochelle, avec Limoges, etc. Donc, on se sent en concurrence avec des entités qui sont au même niveau dans la hiérarchie urbaine et en général, mais heureusement là, je vous dis que ce n'est pas le cas, très bien, les territoires qui sont à un certain niveau dans la hiérarchie urbaine se sentent quand même un petit peu plus puissants que les territoires qui sont en dessous dans la hiérarchie urbaine. Donc, un enjeu, c'est ça. Comment on sort de ces représentations archaïques pour dire qu'en fait, on s'en fout que le taux de croissance de l'emploi à Nantes soit supérieur à Bordeaux. L'enjeu, c'est que les gens sont en Bordeaux, ils se sentent bien, ils puissent connaître leurs besoins, etc. Et puis, qu'on soit effectivement ce que vous avez dit dans la vraie réciprocité. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et puis on arrête de se considérer comme plus ou... Parce que le problème des collo... Ça peut-être je tiens à dire aussi, le problème dans les coopérations entre les territoires, y compris dans la relation entre les métropoles, les grandes villes et des villes à proximité, c'est pas que la grande ville qui regarde dédaigneusement la petite ville. Des fois, c'est pour l'autre sens. Moi, j'ai échangé avec des gens sur Grenoble, ils disent mais en fait, on essaie de collaborer mais les autres territoires, ils disent on ne veut pas bosser avec la méchante grande ville. Vous voyez, c'est pas binaire non plus dans ce sens-là. Mais donc, c'est comment on arrive à dépasser franchement, beaucoup des problèmes je pense économiques renvoient à des problématiques de représentation de ce qu'il y a dans la tête des acteurs. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire bouger. Et si on arrive à faire bouger ça, finalement, on lève à mon avis pas mal de problèmes. Est-ce qu'on a une ou deux dernières questions ? Oui, une là et là-bas aussi. Vas-y. Moi, je voulais remercier beaucoup M. si vous avez ouvert de démystifier ou démystifier peu importe les questions de la métropolisation et cette mode effectivement depuis quelques années. Je partage complètement votre analyse donc on suis vraiment ravi. J'ai juste une question sur l'aspect effet d'entraînement parce que là, quand on parle de coopération territoriale, souvent, ça reste finalement dans une certaine mesure déterminé par justement cette idéologie de la métropole qui peut effectivement en tant que venteuse de croissance avoir des effets d'entraînement sur les autres territoires à l'entour, etc. Dans quelle mesure est-ce que la notion d'effet d'entraînement, dans quelle mesure est-ce que vous la pensez ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans votre réflexe ? Disons que à la limite, dans le témoignage qu'on a eu et puis de manière générale, tout ce qui va vers justement sortir des schémas de concurrence entre territoires et aller vers des logiques de collaboration, ça permet, je pense, de traiter plein de problèmes. Mais il ne faut surtout pas se dire que c'est une problématique qui doit réunir la métropole et son interlande. La question des coopérations et de l'interterritorialité, pour reprendre un mot alors qu'il est très porté par Martin Dany, etc., mais que je partage totalement, ça concerne tous les territoires. Et il ne faut surtout pas croire non plus que chaque territoire, mettons, Nouvelle-Aquitaine, doit considérer que la problématique à traiter, c'est la question du lien à Bordeaux. Je pense que là, on ferait plein de bêtises. Dans certains cas, oui. Là, dans votre cas, enfin, c'est évident qu'on a matière à des collaborations sur les sujets que vous avez évoqués, vu ce que vous savez faire chez vous, vu les besoins de Bordeaux. OK. Sur d'autres territoires, les problématiques de collaboration, c'est pas avec Bordeaux. Enfin, moi, j'ai pas mal travaillé aussi sur le Cognacé. Le Cognacé, c'est un territoire qui marche du Béros. Il y a beaucoup de collaborateurs. Je ne pense pas que l'avenir de Cognac s'écrive à Bordeaux nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec, mais bon, voilà. Donc, il y a... Mais en revanche, à Cognacé, il y a des problématiques à gérer avec d'autres territoires qui ne sont pas très loin, potentiellement avec Angoulême, potentiellement... Donc, pour dire que... Donc, je ne parlerai pas forcément de la question des effets d'entraînement, mais la question d'interterritorialité, je pense que c'est un vrai sujet, mais que doivent se poser tous les territoires. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en fait... Parce que l'interterritorialité, ça veut dire... il faut en fait voir est-ce que j'ai intérêt à collaborer, voir politique en charge du développement de la territoire avec d'autres territoires. Là, une des grosses difficultés, je pense, c'est que, en fait, selon le sujet, les territoires avec lesquels j'ai intérêt à collaborer ne sont pas les mêmes. Ça, c'est aussi une vraie difficulté en France, c'est qu'on l'a revu aussi avec tout le débat sur la fusion des régions. Il fallait créer... Sur les périmètres, sur les périmètres des intercos, etc. On est toujours à la recherche du périmètre pertinent. Et en fait, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que le périmètre pertinent dépend du sujet et de la question. Donc, il faudrait... Ce qu'il faut soutenir, c'est justement toutes les démarches de collaboration. Et puis, sur tel sujet, la collaboration pertinente, c'est tel territoire avec tel autre, sur tel territoire... Mais sur un tel autre sujet, c'est un autre... Bon, etc. Donc, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire tout ce qui... Mais ces collaborations-là, là, je parle d'interterritorialité parce qu'on évoquait la relation métropole avec d'autres territoires, etc. Mais ces collaborations-là, ça peut se faire aussi sur un même territoire entre... Parce que les sujets, ça peut interroger aussi les entreprises privées. quand je parlais des problématiques de recrutement des boîtes privées. Mais combien on a de boîtes qui sont sur une petite île, qui ne regardent pas ce qu'il y a dans leur environnement, qui ne s'interrogent pas sur... Est-ce qu'on ne peut pas trouver sur le territoire sur lequel je suis localisé des réponses un peu collectives pour régler, par exemple, les problèmes de recrutement ? J'évoquais le cas de Châtellerault, c'était ça, en fait. On a plein de boîtes industrielles. En fait, il y a un travail, mais ça a pris du temps, qui a été impulsé par un groupe en employeurs pour collecter les problèmes de recrutement des boîtes industrielles du territoire. En fait, ils se sont rendu compte déjà qu'il y avait beaucoup, beaucoup de besoin de recrutement parce que tu n'es pas en retraite, parce que les boîtes marchent bien. Ah ben mince, en fait, c'est les mêmes compétences dont on a besoin. Vous voyez ? Donc, cette préconisation en termes « il faut collaborer », c'est multidimensionnel. Enfin, voilà, c'est presque une interpellation, pas seulement aux acteurs publics en charge des territoires, mais aussi des boîtes privées. Une boîte privée, tant que ça va, à ne voir personne. Et donc, comment on arrive à faire bouger ces lignes-là ? Ce n'est pas simple, mais il me semble que les enjeux sont plus là, on va dire. Et si on arrive à faire ça, on résoudra, à mon avis, par un avis. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Oui ? On avait une dernière question là-bas ? Oui ? Bonsoir. Je connais cette tête. Merci Olivier pour ton discours que je vous ferai rafléchi. C'est parce que quand on a un discours anxiogène avec l'ennui qui nous presse un paysage de moyenne et des territoires gros, un peu déliquescence, tu m'as dit qu'il y a de l'espoir, un espoir qui nous vient de vendre, de vider, etc. Alors, en même temps, j'aimerais bien te croire jusqu'au bout, mais en même temps, parfois, il me vient des doutes. Il me vient des doutes, notamment, quand tu parlais du Panthéon, de ces académiques experts, billards, d'ailleurs, tu n'as pas parlé de Pierre Vels ? Oui. Et Pierre Vels disait dans son bouquin « Mondialisation de vie et territoire », ça date quasiment 30 ans, que entre des territoires métropolitains et des territoires type district industriel, il y avait bien des choses en commun, c'est-à-dire, en gros, des tissus de relations extrêmement denses, des réseaux professionnels, alors, il y a eu toute l'histoire ou du fait de la densité d'un certain nombre d'activités dans des territoires, mais il disait quand même que la différence entre, par exemple, une métropole et un district industriel, c'est que le district industriel repose sur des modes de coopération qui relèvent un peu de la tradition et qui sont, du coup, exposés à une forme de disparition. Alors, notamment, c'est le cas des districts industriels avec le père, le grand-père qui a lancé la boîte, le père qui l'a fait prospérer et puis le fils qui veut travailler dans les professions libérales et qui abandonne l'énergie industrielle qu'avait ces entreprises. Donc, il disait bien que le district industriel, ça a fasciné beaucoup de monde, mais c'est peut-être un peu fragile. Or, dans les métropoles, il y a quand même des réseaux professionnels, il y a une assurance flexibilité offerte aux entreprises du fait d'un caractère très vaste et varié dans le marché du travail qui font penser que peut-être quand même il y a des éléments de résilience un peu plus forts dans les métropoles que dans des territoires moins denses ou plus dépendants d'une tradition qu'une culture. parce que le point commun entre la Vendée, le Pays Basque et les districts industriels, c'est quand même le poids de culture locale généralement associée avec des relents conservateurs, mais pas quoi. Et c'est compliqué à obtenir ces choses-là. C'est peut-être moins résilient que cette densité des réseaux professionnels qu'on trouve dans des grandes villes. On va avoir un tas de minutes à parler. Je ne sais pas. Enfin, c'est plus... C'est pareil. Il faut regarder au sein de ce qu'on peut appeler les districts industriels sur cette idée-là. C'est des boîtes familiales, machin, etc. Ça se recompose beaucoup. Il y a une vraie histoire des savoir-faire locaux accumulés sur le temps long. Moi, les territoires que je vois qu'on pourrait ranger dans la case district industriel, des fois, mais t'as des gros établissements qui appartiennent à Thalès, qui appartiennent à... Tu regardes, dans le Pays Basque, quoi, enfin... T'as Toquet qui est le... qui s'est installé, t'as toute l'aéronautique, t'as Turbo Meka, t'as Messier, t'as plein de boîtes comme ça qui viennent s'installer et qui ont favorisé sur Châtel-Ropay. Ouais. Enfin, t'as... Bon, donc, c'est pas... C'est pas qu'à faire de petites boîtes familiales avec des savoir-faire un peu archaïques transmis dans le temps long. Il y a des vrais savoir-faire et des vraies compétences mais qui s'actualisent, j'ai envie de dire, où les mecs, dans les boîtes, ils recrutent aussi du chercheur, du technicien, de l'ingénieur et les territoires résilients, me semble-t-il, ces territoires-là qui marchent pas trop mal, c'est les territoires, justement, qui savent actualiser ces compétences-là où ça se transforme dans du temps long, ça s'hybride avec d'autres compétences et on les mobilise dans tel secteur d'activité et quand ça marche plus, on les remobilise dans tel autre secteur d'activité. Une boîte qui marche super bien sur le Châtel-Raudet, c'est Mekafi. Mekafi, c'est en fait un SMH de 600 avionistes, donc Extalès. Le mec à Mekafi, là, à Corsini, en fait, Safran a mis en concurrence un fabricant britannique, chinois, français, Mekafi à Châtel-Raud, pour fabriquer des haupes de moteurs creuses pour la nouvelle génération de moteurs d'avion, les moteurs LIP. Et pourquoi ils avaient besoin de fabriquer des haupes de moteurs creuses ? Parce que c'est creux, donc c'est moins lourd et donc c'est plus économe que la seule entreprise au monde qui a su faire ça, c'est une boîte du Châtel-Raudet. Donc tu vois, c'est à la fois des savoir-faire hérités du temps long, puis en même temps, c'est ce qui est à la base d'une compétence clé pour la nouvelle génération de moteurs d'avion, il faudra 2000 moteurs d'avion, ça veut dire 80 000 haupes de moteurs. Mekafi, ils sont passés de moins de 100 salariés à plus de 700 sur Châtel-Raudet. Trois établissements construits parce qu'ils ont ça. Et pourquoi c'est à Châtel-Raud ? Parce que Mekafi et ces mâches de Sextons-Avionique. Pourquoi Sextons-Avionique à Châtel-Raud ? Parce que manufacture d'armes sont au Châtel-Raudet avant. Pourquoi manufacture d'armes ? Parce que travaille des métaux depuis des centaines. Alors, je ne dis pas que c'est une histoire miraculeuse qu'on a, mais il ne faut pas non plus réduire ce qui se passe, disons, en métro. Enfin, tu vois, ce n'est pas que boîte familiale, savoir faire un peu archaïque, voilà, il y a des vrais capacités d'innovation. Et puis, je pense qu'on a une diversité aussi de territoires comme ça hors métropole. Il y a plein, plein de configurations différentes. Après, moi, très honnêtement, dans la littérature scientifique, les discours sur quel est l'avantage à l'agglomération, les avancés, par exemple, à la nouvelle économie géographique, en gros, il y en a trois qui s'avancent toujours. Il y a la question de quand on est dans une agglomération, on va pouvoir échanger des connaissances tacites. Tu sais, l'échange informel de connaissances. Ça, je n'y crois absolument pas. Enfin, moi, si on regarde un peu comment ça... Enfin, je ne vois pas des éléments de preuve là-dessus. Ils ne peuvent pas tester les éléments de preuve d'ailleurs, parce qu'on n'a pas les données pour eux. Le deuxième, c'est division locale du travail. Ça, on le retrouve dans les districts. Aujourd'hui, dire qu'on a un avantage à se mettre dans les grosses villes parce que localement, quand on voit à quel point les processus productifs sont fragmentés. Le vrai avantage, moi, c'était mon sentiment en tout cas, c'était sur les marchés locaux du travail. Se dire qu'on a, et là, c'est ce que dit Vex, par exemple, dans les grandes villes, on a quand même un bassin de compétences plus large, donc je sais que je serai toujours recruté. Voilà. Et dans des territoires... Ah bon, la grosse question, c'est jusqu'à quel rang dans la hiérarchie urbaine j'ai cet avantage-là. Moi, je pense que ça descend beaucoup plus bas que 4, 5 ou 6 grosses villes en France. Et même sur cette question-là de si je suis dans une grande ville, mes problèmes d'appariement de matching sur le marché du travail sont négligeables. Vous l'avez dit un petit peu, je ne dis pas que ce sont les mêmes problématiques, mais des boîtes qui disent qu'on a du mal à recruter sur Bordeaux, il y en a aussi. Sur Lyon, il y en a aussi. Sur Châtellerault, il y en a aussi. Pas pour les mêmes raisons. On a de la concurrence entre entreprises aussi. On peut avoir des grosses PME sur Bordeaux qui disent que je n'arrive pas à recruter parce que mes cadres, je me les suis fait piquer par Ubisoft, soit par Toulouse, soit par les boîtes qui débarquent, par Thalès qui arrive, par Ubisoft qui arrive, puis grosse PME de la main, je me suis fait piquer tous mes cadres au sud. Comment je fais ? Ou aussi des gens qui recrutent effectivement et seraient dans le sein du compte. Donc, j'ai envie de dire, s'il y avait un avantage à retenir, je pense, lié à la densité, ce serait peut-être cet avantage sur le marché du travail en termes de matching. Le deuxième avantage, il ne relève pas, me semble-t-il, et je suis vraiment là-dessus, mais ça ne relève pas de comment fonctionne le marché. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune différence entre grande ville, ville moyenne et petite ville. Moi, mon sentiment, c'est que la différence qu'il y a, c'est en termes d'équipement public, de service public. Moi, mon sentiment, c'est que les enjeux, ils sont là en fait. Moi, mon sentiment, c'est que la capacité d'innovation, on peut la trouver un peu partout. La France est plutôt bien équipée en termes d'infrastructures publiques, santé, éducation, etc. Que le discours CAM, le danger, c'est qu'il consiste à dire, on va tout concentrer en même endroit et puis voilà. Et moi, je prête vraiment pour dire, non, continuons à équiper et aménager les territoires pour qu'on ait les bases en termes de numérique, d'éducation, de santé. Et après, voilà. La vraie différence, elle pourrait se faire là et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. On est à un niveau d'équipement en termes de services publics, satisfaisant sur l'ensemble des territoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre des hôpitaux partout, ce qui veut dire comment on innove aussi, on invente des choses pour qu'on soit couvert partout de manière satisfaisante. Le prochain débat, mercredi 14 novembre, ce que la Ligue fait aux migrants à 18h au musée d'Aquitaine. Bonne soirée !